C'est un match très difficile, on a vu 2-0, donc pas facile ce soir, surtout qu'on revient, on en a pris 7 là-bas, donc on a fait passer un message aussi, c'est-à-dire qu'on est prêts à faire tous les efforts pour aller chercher la coupe. Est-ce que le premier tiers, on s'en sentait peut-être un tout petit peu emprunté par l'enjeu, peut-être un peu tétanisé, et derrière ça a libéré un peu les trucs ? Tétanisé non, mais beaucoup de pression, c'était un match à enjeu, donc le stress était vraiment au maximum. Une libération, ça aurait pu être n'importe qui, c'est le mois ce soir, tant mieux, mais on a pu lâcher les cheveux derrière, se faire un peu plus plaisir, jouer moins crispé. Et du coup, voilà, ça a été sur le troisième tiers, même si voilà, ils ont poussé, on a su être solidaires et garder la cage inviolée. C'était aussi notre but pour Juliane, qui a fait un grand match. Quel sentiment du coup, avant de monter à Sergi ? Là, on est dans l'euphorie, ce soir, on va se prendre deux-trois petites bières, ça va faire du bien aussi, de relâcher aussi la pression. Mais voilà, on a un match mardi, donc il ne faut pas oublier le championnat. La coupe, c'est une chose, le championnat, c'en est une autre aussi. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est prendre un maximum de points. On joue des grosses équipes, amener Angers, Rouen, Sergi. On joue Angers, à Angers, chez eux, avant la finale. Donc voilà, c'est des matchs pas faciles. Mais on va tout faire pour mettre en œuvre et être aussi prêts pour ces matchs-là, ainsi qu'à la finale. J'espère qu'à Sergi, ça sera plein. Mais voilà, on voulait Bercy, tout le monde veut Bercy, parce que voilà, pendant une journée, on a des étoiles dans les yeux. Mais c'est Sergi, une coupe, c'est une coupe. Je sais que GAP ne l'a pas remporté de toute son histoire. Donc à nous d'écrire l'histoire pour notre groupe, pour le club et pour tout le monde, pour GAP.